Maintenant, passons à l'auto-évaluation. Il s'agit d'une étape importante. C'est à cette étape que vous pouvez vraiment vous assurer de postuler à un emploi qui répond à vos qualifications. Voici les deux étapes du processus d'auto-évaluation. Premièrement, assurez-vous de posséder les qualifications essentielles des sections études et expériences. L'énoncé des critères de mérite énumère tout ce que les gestionnaires d'embauche recherchent auprès d'un candidat idéal. Les qualifications essentielles sont celles qui sont indispensables pour postuler un poste donné. Par ailleurs, les gestionnaires souhaitent que vous répondiez à des critères supplémentaires, soit les qualifications constituant un atout. Gardez à l'esprit que, si plusieurs personnes postulent, les gestionnaires peuvent décider d'effectuer une présélection des CV en fonction des qualifications constituant un atout. Par exemple, si plus de 200 candidats postulent à un poste et que le gestionnaire est à l'aise d'effectuer la présélection au sein d'un tel nombre de CV, il peut faire la présélection seulement en fonction des qualifications essentielles. Toutefois, s'il y a plus de candidats, disons 2000, le gestionnaire peut décider de réduire le nombre de candidats qualifiés en présélectionnant les CV en fonction des qualifications constituant un atout. Dans ce cas, il se peut qu'il présélectionne seulement ceux qui sont titulaires d'une maîtrise. C'est très simple. Vous devez d'abord vous assurer de détenir les qualifications essentielles des sections d'études et d'expérience. Sinon, vous ne serez pas l'un ou l'une des candidats-candidates retenus lors de la présélection. En plus des qualifications essentielles, vous détenez également les qualifications constituant un atout en études et en expérience. Cela est tout à votre avantage. Nous voilà à la deuxième étape. À la fin de l'énoncé des critères de mérite, vous remarquerez un critère ou un ensemble de critères additionnels, soit exigences opérationnelles et conditions d'emploi. Lisez chacun d'entre eux. Il peut s'agir de critères que vous ne possédez pas ou d'exigences qui ne vous conviennent pas. Si les conditions d'emploi et les exigences opérationnelles ne vous posent aucun problème, vous êtes prêt à postuler. Lisez chacun d'entre eux.